Hey ! J'espère que tu vas bien, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo je parle lecture, c'est ma première sur cette chaîne-ci et je voulais commencer un petit peu en beauté on va dire parce que je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré lire, c'est un livre que j'ai dû lire pour le lycée et rester vivant de Jean-Philippe Blondel donc je vais vous parler tout de suite de ce livre et de son auteur donc j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire et c'est parti ! Bon visage ! Donc je vais tout de suite vous présenter le livre donc et rester vivant de Jean-Philippe Blondel voici à quoi il ressemble c'est un livre que je suis tellement euphorique j'ai hésité de vous en parler il est incroyable donc j'ai commencé par vous parler de son auteur Jean-Philippe Blondel c'est pas un auteur anodin et c'est pas un livre qu'on a dû lire pour en rien c'est un livre sur le sujet qui nous est évalué pendant le bac voilà mais bon à cause du confinement je vous la refais pas, vous avez compris enfin bref on a fait une évaluation sur ce livre du coup et elle nous a pas fait lire ce livre par hasard tout simplement parce qu'il parlait du sujet du bac mais également parce que son auteur est d'autre qu'un professeur dans notre lycée donc Jean-Philippe Blondel est un professeur d'anglais dans notre lycée donc lycée Édouard Harriot et je vais vous lire quand même le résumé en quatrième de couvre si ça peut vous intéresser et je vais vous lire également le petit résumé que j'ai fait de l'histoire donc attention spoiler voilà si vous ne voulez pas trop savoir je vous conseille vraiment d'aller acheter ce livre vous même il vaut à peu près 6 euros voilà il est vraiment pas cher il est en format deux poches donc vraiment aller acheter ce livre c'est vraiment incroyable avoir comme avoir 22 ans être comme être sans attache prendre comme prendre une décision tailler comme tailler la route rester comme rester vivant l'auteur ne tente pas de faire le récit d'une rédemption il décrit les différentes étapes de la survie cet instinct qui lui permettra de remonter à la surface et de respirer Christine Ferniot lire un récit sensible et fort comme si une lame de couteau piquait les larmes pour en faire sortir des fourrières Nadine mon fils voilà donc c'est un très court résumé mais ça donne quand même envie de le lire je sais pas vous mais moi ça m'a quand même assez intrigué voilà il y a une certaine intrigue dans ce livre et un certain suspense quand même tout au long de ce livre et je vois du montage vont faire que ce moment n'a jamais existé ou pas d'ailleurs si je veux faire des bloopers voilà voilà ce résumé n'est pas vraiment incroyable c'est à dire qu'ils nous ont dit vraiment pas beaucoup sur les livres mais justement c'est ce qui nous donne envie de le lire pour moi pour ma part en tout cas ça m'a vraiment donné envie de le lire et de toute façon je n'avais pas le choix vraiment mais vraiment si j'avais lu ce résumé dans un magasin j'aurais acheté le livre de moi même et personnellement j'adore tout ce qui est livres un peu tragiques etc personnellement oula ta mère la grosse pute étant donné que l'auteur est dans notre lycée on a pu en savoir un petit peu plus sur lui et sur ce livre même si on ne l'a pas encore on ne lui en pas encore parlé personnellement mais ça ne saurait tarder du coup on sait que tout ce qu'il raconte dans ce livre est absolument vrai d'ailleurs tous ses livres sont des histoires qu'il a vécues et donc c'est pour ça que dans ce livre les choses dont il parle sont vraiment incroyables parce qu'on sait que c'est vrai et et donc voilà et d'ailleurs il a fait un livre au sujet du lycée qui s'appelle G229 il faut vraiment que j'assette ce calme toi voyons voyons c'est le nom que porte une salle dans mon lycée tout simplement il faut vraiment que j'achète ce livre donc voilà pour vous parler un petit peu plus des détails du livre c'est un livre qui est vraiment en suspens c'est à dire que à chaque nouveau chapitre on a envie d'en savoir plus et il y a toujours cette espèce de suspens à la fin de chaque chapitre qui nous donne vraiment envie de découvrir la suite de savoir le pourquoi du comment c'est vraiment un livre très bien travaillé je n'y connais vraiment pas grand chose en livre mais je trouve que voilà lire ce genre de livre c'est vraiment amusant et à la fois intriguant voilà donc voilà pour le livre donc je vous conseille vraiment d'aller l'acheter parce que vraiment il m'a subjugué vraiment il était incroyable et donc il comporte 159 pages voilà il est très très facile à lire vous allez voir et c'est pourquoi je vous le conseille et donc attention spoiler si vous voulez pas en savoir plus je vous invite à aller à ce moment là de la vidéo pour la fin Jean-Philippe Blondel donc professeur d'anglais au lycée de province à ce moment là de l'histoire bien évidemment né en 1964 publié en 2003 chez Delphine Montalent accès direct à la plage donc c'est son premier livre 22 ans à 22 ans sa mère et son frère aîné mort dans un accident de voiture provoqué par son père le 13 juillet son père meurt dans un autre accident de la route de campagne et donc accompagné de ses deux amis Laure son ex petit ami et Samuel son meilleur ami qui est le nouveau petit ami de son ex petit ami je sais pas si vous avez une fille donc en gros il raconte son voyage en Californie avec ses deux amis malgré la douleur du deuil il continue d'avoir le sourire et je vais vous raconter un petit peu le résumé de l'histoire donc en 1982 le père de Jean-Philippe Blondel a un accident qui tue donc sa mère et son frère le livre commence d'entrée de jeu par ça c'est la première chose qu'on le sait sur le livre ensuite donc son père survit à l'accident mais il meurt 4 ans plus tard dans un nouvel accident de voiture donc ce serait vraiment la faute à pas de chance deux accidents qui tuent donc littéralement toute sa famille c'est vraiment tragique on annonce à Jean-Philippe la mort de son père quand il est à l'hôpital quand Jean-Philippe est à l'hôpital plus tard il va faire son deuil et partir en Californie donc précisément à Morrobet une destination qu'il a toujours fait rêver avec ses amis donc Samuel son meilleur ami et Laure comme je vous l'ai dit son ex petit ami, la nouvelle petite amie de son meilleur ami vous l'avez compris et ils partent en quelque sorte faire le tour des états génie donc Las Vegas, Los Angeles, San Francisco ils visitent également le Grand Canyon et l'Arizona, les Sequoias ce livre vous fait un bel hommage à la vie et montre que même si tout peut arriver il faut continuer à vivre donc voilà ça c'est mon résumé du livre et pour plus vous en parler encore un petit peu je voulais également dire que c'est vraiment un livre très 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 dans le tragique en fait il raconte vraiment comment il a fait pour survivre en fait tout simplement pour survivre au deuil de la mort de sa famille clairement qu'il a réussi à faire bien évidemment et il y a quelques éléments encore en suspense selon moi notamment son ambiguïté avec Samuel voilà qui est son meilleur ami il y a une certaine relation ambiguë entre deux on ne sait pas vraiment encore qu'est-ce qui s'est passé puisque voilà notre professeur nous en a pas dit plus parce qu'elle-même n'est pas au courant de ça mais voilà comme quoi ce sont des histoires vraies et tout ce qu'il raconte là-dedans c'est vraiment tragique j'ai pleuré à plusieurs petits moments du livre c'est vraiment un livre hyper touchant hyper attachant surtout et comme je vous l'ai dit très très intriguant quoi et tout au long du livre donc dans chaque destination dans laquelle il va comme je vous l'ai dit Las Vegas, Los Angeles etc il rencontre une personne atypique vraiment à chaque fois on a aussi à plusieurs moments comment il y a des détails comment il les raconte c'est vraiment impressionnant on a vraiment l'impression d'y être on s'imagine les paysages on s'imagine comment il a vécu certaines choses et c'est vraiment impressionnant de voir tout ça dans un si petit livre et dans une si belle histoire vraiment et il raconte vraiment les choses avec minutie, avec détail, avec précision et à certains moments donc on est vraiment tellement plongé dedans qu'on finit par vivre l'histoire en nous aussi donc voilà c'est pour ça qu'aussi c'est assez tragique parce que moi en tant que personne hyper sensible je vis vraiment son livre à fond et quand je l'ai lu vraiment j'étais vraiment éboustouflée et hyper subjuguée par ce livre parce que c'était vraiment impressionnant pour le coup et c'est un des livres que j'ai préféré lire de toute ma vie je pense même si j'en ai pas lu des tonnes et des tonnes j'en ai lu plein des livres pour le lycée etc je ne les ai jamais finis c'est le premier livre que je lis pour l'école voilà c'est le premier livre que je finis pour l'école donc voilà c'était vraiment comme quoi quand j'aime quelque chose voilà je m'y mets dedans à fond et ça a été le cas de ce livre donc vraiment encore une fois allez l'acheter je vous mets le lien en barre d'infos d'un site de Amazon si il est sur Amazon je vous mettrai le lien de ce livre dans la barre d'infos si vous voulez le commander et voilà enfin il est dans tous les FNAC, Cultura enfin voilà vraiment je vous le conseille absolument donc voilà cette vidéo maintenant terminée j'espère quand même qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo à commenter pour me dire ce que t'en as pensé et la barre d'infos pour en savoir un petit peu plus sur moi et sur mes réseaux et sur ce je te fais très gros bisous je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir